Salut gens de YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce 28e épisode de mon podcast créatif. Je suis Salma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Avelry, sous le pseudo de Salmasnet. Alors bienvenue si c'est votre première fois ici, bienvenue à nouveau si vous êtes un ou une habituée. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode aujourd'hui que j'ai failli ne pas tourner parce que je me suis dit non, en fait t'as pas grand chose à dire. Je suis désolée, j'ai laissé ma fenêtre ouverte et il est possible que de temps en temps elle décide de se déplacer. Elle grince un peu, faudrait que je fasse quelque chose, mais j'ai pas envie. Un peu la flemme. Bref, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je disais que j'ai failli ne pas tourner ce podcast parce que je pensais que j'avais pas grand chose à vous montrer. Et puis j'ai fait le point dans ma tête et dans mon ravelerie des trucs que j'avais terminés ces derniers temps. Et j'ai réalisé que si je ne tournais pas un épisode très prochainement, le prochain durerait une heure et demie. Donc, eh ben, me voilà aujourd'hui. Il n'y a que du tricot comme la dernière fois parce que toujours ma cheville est un peu encore... Elle n'a pas à récupérer toute sa mobilité, donc pour appuyer sur la pédale, c'est toujours pas top top. Et je n'ai pas du tout confiance en mon pied gauche, disons pas suffisamment en tout cas, pour lui confier la confection d'un vêtement tout entier. Voilà. Donc, bah écoutez, attrapez votre boisson chaud ou fraîche, votre tricot crochet, quoi que ce soit que vous soyez en train de faire. Et puis, on est parti ! On a cru à Paris quelques jours que l'automne était arrivé, mais non. Depuis, quoi, avant-hier, on y fait à nouveau genre 25 degrés tous les après-midi. Bon, c'est pas franchement un temps à porter les trucs qu'on tricote, mais au moins, on peut quand même tricoter. Cela dit, le matin, il fait frais, donc on peut quand même les mettre. C'est l'après-midi que c'est pas pratique. Enfin bref, dans tous les cas, moi, je sors peu de chez moi, donc je me pose pas vraiment la question. Mais bref. Je vais commencer avec mes projets terminés, et avec le plus gros, c'est ce magnifique gilet frieucorne, prononciation très approximative. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, il y avait juste un tout petit bout qui était fait, du yoke, et voilà, il est terminé. C'est donc un test que j'ai fait pour Hélène Magnusson, tricoteuse d'Islande, avec un kit qui vient de sa boutique. Donc le gris chiné, en fait, c'est un fil blanc et un fil noir. Donc le blanc, c'est de la pleutulopie. C'est cette laine non filée qui se présente comme une espèce de galette, en fait. Galette. Non, ça c'est pour la pizza. Bref. Donc, c'est de la pleutulopie, et ça se tricote en général soit avec deux fils de pleutulopie, soit en double avec une autre laine en lace en général, pour que ce soit pas trop épais. Et là, en l'occurrence, c'est de la Love Story d'Hélène Magnusson, tout simplement. Et donc la pleutulopie est blanche et la love story est noire, et du coup ça donne un très joli gris chiné, comme ça. Le bleu, c'est de la letlopie, qui est de la laine islandaise classique. Je crois que l'épaisseur, c'est à ran, donc c'est quand même relativement épais. Voilà. Il est beau mon jacquard. J'ai vachement apprécié de tricoter ce projet. C'était ma première fois avec de la pleutulopie, enfin avec de la laine islandaise du Mernir Général. C'était la première fois que je faisais un pull avec du jacquard. C'était aussi la première fois que j'ai fait un stick. Ça a été la grande aventure. Enfin, je buvais boire un peu. Aujourd'hui, je bois de l'eau magique. Non, en fait, c'est de l'eau avec des rondelles de citron et de la menthe. Et c'est juste parce que je me suis rendue compte que je ne buvais vraiment pas assez d'eau. Et ça m'encourage à en boire plus. Donc je m'hydrate avec du citron et de la menthe en ce moment. Voilà. Et puis, ben, 26 degrés, j'avais pas envie de me faire un thé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça fait beaucoup de voix, là, quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce pull ? Ben, écoutez, il est chaud. Il est chaud. Mais en même temps, il est quand même relativement léger. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas une pièce qui pèse sur les épaules comme ça. Je pense que c'est parce que la pleutulopie... En fait, ça se tricote. Moi, j'ai utilisé des aiguilles 5... 6, 6,5. Enfin, je ne sais plus exactement. Mais tout est dans mon projet Ravelry. Tout est précisé, mis à jour. Et en fait, vous voyez, il y a quand même... Enfin, l'air circule, si vous voulez. Mais du coup, je pense qu'il se retrouve à un moment donné emprisonné dans les fibres. Et ça fait que vous n'avez pas un tissu qui est très très dense. Mais que ça tient quand même très chaud. Je ne suis pas très... Je pense qu'il y a une explication physique très très simple au fait que ça soit aussi chaud tout en étant... Tout en étant léger. Mais je ne la connais pas. Et si vous l'avez, je suis toute prête à l'écouter. Mais toujours à dire que je suis vraiment ravie de ce projet. J'ai mis 3 semaines, quelque chose comme ça pour le faire. Sachant qu'en fait, ce qui m'a pris le plus de temps, honnêtement, c'est de... Comment dire ? De rassembler mon courage pour faire le stick. Parce que ça me faisait un petit peu stresser quand même. N'en ayant jamais fait. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette technique, En fait, le stick, c'est que vous tricotez le jacquard en rond en rajoutant quelques mailles au milieu. Si c'est pour faire un gilet... Enfin, en général, on met l'ouverture d'un gilet au milieu. Et donc on rajoute des mailles. Et en fait, on vient faire un renfort une fois que le gilet est terminé, Le long de ces mailles supplémentaires. Et on vient couper au milieu. C'est pas si compliqué que ça. Il n'est pas très... Le mien n'est pas très régulier. Il n'est pas très beau. Je pense que... Il y a probablement d'autres projets de ce modèle-là, Dont le stick sera beaucoup plus joli. Mais, en fait, ça ne se voit pas. Il n'est pas terrible, terrible. Donc c'est moi qui... Il n'y a que moi qui le sais. Une fois que j'ai... Non, ça c'est l'intérieur, donc vous ne verrez rien. Mais une fois que j'ai renforcé... Enfin, que j'ai fait le stick. Donc que j'ai coupé... Enfin, que j'ai renforcé avec... Moi, je l'ai fait à la machine. J'ai fait mon renfort à la machine. Parce que je ne suis pas très douée en crochet. Je ne me sentais pas de faire le renfort à l'intérieur de la machine. Ça ne change rien. Juste que j'étais plus à l'aise comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ce renfort à la machine. Et que j'ai découpé. J'ai fait une bande de... Enfin, des mailles au crochet tout du long. Déjà parce que c'est plus joli. En réalité, je ne sais pas si elles ont une utilité pour le renforcement du truc. Ou si c'est juste pour que ce soit plus joli. Enfin... Ou juste pour cacher les extrémités. Peut-être parce que forcément, la partie qui est coupée. Les fils qui sont libres. Alors, moi, je les ai coupées au plus court possible. Mais ça permet de faire une bande de mailles comme ça au crochet. Ça permet de les cacher dedans. Les fils qui sont libres. Voilà. Et du coup, après, j'ai fait les boutonnières. Enfin, oui, les boutonnières. Avec des mailles... C'est pareil. Des mailles au crochet. Et j'ai cousu mes jolis boutons qui viennent de chez The Textile Garden. Je crois que c'est maintenant mon incontournable pour les boutons. Enfin, ces derniers temps, c'est vraiment chez eux que je commande systématiquement. Ils ne sont pas très chers. Au niveau des frais de port, c'est pareil. Ce n'est pas très cher non plus. Et les boutons sont vraiment très beaux. De très belle qualité. Et il y a une sélection très, très large. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Le patron était super bien écrit. Ce qui est agréable pour un test parce que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on trouve des erreurs. Ce qui n'est pas choquant. Ce qui est relativement normal même. Mais c'est aussi bien si quand on a un test sur une pièce comme ça, il n'y a pas trop de trucs à rattraper. Le patron est sorti le 3 octobre. Ah oui, et du coup, sur la photo que j'ai mise sur Instagram, je n'ai pas bloqué le col. Mais je l'ai bloqué depuis. Et c'est quand même plus joli. Même si, en vrai, ça ne se voyait pas trop. C'est juste que ça... C'est quoi le terme ? Il roulait un petit peu. Maintenant, il ne roule plus. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire sur ce gilet. Je suis quand même hyper fière de mon stick. Je dois vous l'avouer. Ça m'a pris deux soirées complètes. Parce que je ne crochette pas très vite. Et en fait, il y a quand même un certain nombre de mailles à remonter. Et puis, je ne voulais pas faire de bêtises. Donc, j'ai quand même bien pris mon temps. Ce n'était pas forcément évident. Parce que le renfort à la machine, en fait, le fil accroche pas mal. Du coup, il faut se méfier pour ne faire la couture que sur les mailles à l'envers, qui sont au milieu. Les mailles supplémentaires, pas sur la dernière maille du gilet en lui-même. Parce que sinon, au moment de couper, ça ne va pas être pratique. Puis surtout, au moment derrière, de faire la chaînette au crochet le long, ça ne va pas être joli. Donc, je pense qu'il y a des modèles sur lesquels c'est plus facile d'écarter les bords pour être sûr de faire une couture bien droite et qui ne déborde pas sur le gilet. Moi, j'ai un peu galéré. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu approximatif à certains endroits. Mais dans l'ensemble, ça va. Ça va. Donc, voilà pour ce gilet. Les autres trucs que j'ai terminés, par quoi je commence ? Par un autre truc qui n'est pas un test. Parce qu'en fait, sur les... J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six... En réalité, j'ai sept projets terminés. Mais j'en ai un, deux, trois... La moitié, en gros, c'est des tests. Voilà. Donc, on va alterner. Celui-ci, ce n'est pas un test. C'est un nouveau bonnet. C'est le bonnet Armly de Woolly Wormhead. C'est un bonnet. Simple. Très rapide. J'ai un peu envie de dire basique. Mais pas trop basique, quand même, avec les... C'est des torsades, mais ça fait un peu comme un motif d'arbre, en fait, en montant. Je vais vous le montrer. Ça va rentrer très, très bien, je pense, avec mes cheveux tout frisés, tout bouclés, là. Je redonne leur liberté à mes cheveux. Donc, c'est un peu le bazar en ce moment. Mais, voilà. C'est une version un peu plus... Un peu originale du bonnet de marron, en fait. Voilà. Il se trouve d'ailleurs que la laine... C'est de la laine qui vient de chez Imogen Big Bad Yarns. C'est de la Soft Decca. Et la teinte s'appelle Fisherman, donc pêcheur. Donc, voilà. C'est mon bonnet de pêcheur un peu fun. J'en ai déjà un qui est plus un bonnet de pêcheur traditionnel. Voilà. Bref. J'ai vachement aimé tricoter avec cette laine-là. Parce qu'elle est bleu marine, donc. Mais elle a plein de nuances. Elle est vraiment, vraiment jolie. Il y a des endroits où elle est carrément noire, même. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Mais c'est très, très joli. Sur quoi est-ce que ça fait le point ? Je ne sais pas. Bref. Le motif, c'est fait avec des torsades qui partent vers la gauche et vers la droite. C'était assez drôle parce que je me suis aperçue, après avoir fait les cinq premiers rangs de torsades, que je n'étais pas partie dans le bon sens sur une des deux. Donc j'avais fait toute la première, enfin les deux premières même, qui partaient. Enfin bref, c'était le bordel. Donc il a fallu que je défasse et que je recommence. Bon, ben c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'était vraiment un projet rapide pour donner un peu d'air à mon cerveau entre le gilet, le pulsaza. Et puis voilà. Donc ça permet de l'utiliser. Combien j'en ai utilisé ? Même pas un tiers d'un écheveau de déca. Donc vraiment, c'est vite fait. Après, j'aurais pu aussi, j'aurais pu faire des côtes plus longues et les retourner. Enfin, pour avoir un rebord, pour avoir un rabat, en quelque sorte. Vraiment que je fasse quelque chose pour cette porte, enfin, pour cette porte-fenêtre. Bah ça, c'est vite fait. Enfin vraiment, il n'y a pas grand-chose de... J'ai pas grand-chose de spécial à vous dire dessus. Je trouve les torsades vraiment très jolis. C'est ça qui m'a attirée en fait sur le modèle parce qu'il n'est pas très compliqué. Il me semble que c'était un mystérical d'il y a quelques années, de cette créatrice, donc qui fait des modèles de bonnets qui sont quand même magnifiques. Allez voir dans sa boutique sur Ravelry, elle a vraiment des modèles qui sont vraiment très 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 beaux. Projet d'après... Parce que ben là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est donc un test. Celui-là, c'est très rigolo puis c'est vraiment quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. C'est un test que j'ai fait pour Hortense Pia qui est Hortense Pia sur Ravelry. Sur Instagram, je ne suis pas tout à fait sûre mais je vous le mettrai. Et donc c'est un petit bonnet... Alors, il s'appelle Vintage Bike Ride Hood. Donc un petit bonnet vintage pour faire du vélo. C'est vraiment pas une forme que j'ai l'habitude de porter. Ça fait un peu bif. Du coup, je n'ai pas l'habitude non plus d'avoir un autre qui me passe sous le manteau. Ce n'est pas forcément ce qui me va le mieux. Mais voilà, le projet était ultra rapide. Ça m'a permis d'utiliser des restes. Il se fait en décart. Je crois que c'est un reste de la Féfi que j'ai utilisé. Ah ouais, ça doit être ça, la Féfi. Bah ouais, moins d'une journée de tricot. Vraiment super sympa à faire. Je sais que Hortense Pia vient de sortir un nouveau patron, mais de chaussettes. Je pense qu'elle a vraiment de super bonnes idées et j'ai hâte de voir ce qu'elle va continuer à sortir. Parce que ce bonnet, il est vraiment trop mignon. Et les chaussettes qu'elle a sorties aussi. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit bonnet mignonnet et que vous avez des restes de Dekas à utiliser, et bien n'hésitez pas. Voilà. Enfin, c'est Dekas ou fingering. Il n'y a pas une grosse différence. Je crois que la mienne, c'est de la fingering, mais elle est un peu épaisse. Donc ça marchait aussi. Voilà. Mon projet suivant, c'est une paire de mittens, de moufles. Je ne vais jamais y arriver. Une paire de moufles, une paire de mittens. On voit qu'il y a des courants d'air un peu derrière moi. J'ai la déco qui s'envole. Donc une paire de moufles, ce sont les Speedy Self-Mittens de Skindionettes, qui font partie de son club Self-Mittens Club 2. Et elles sont tricotées en arame. Donc celles-ci sont vraiment conçues pour être des moufles qui sont très très rapides à tricoter. Moi, je les ai tricotées avec de la letlopie. C'est celle que Gaëlle Nitspirit m'a ramenée d'Islande quand elle est rentrée de vacances. Comme ça, je vais pouvoir avoir bien chaud aux mains tout l'hiver sur mes super bloqueurs à moufles. De chez P-Fortune, Patricia. Voilà. Évidemment, avec la montre, c'est jamais très pratique. Mais ça m'éclate. J'adore les moufles. Et j'ai mis quoi ? Deux jours, trois jours peut-être pour les faire. Donc vraiment, ça monte tout seul. Ça va super vite. Il faut s'habituer un peu les histoires de Slam Gasset. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Un gousset ? Pour le pouce ? Je ne sais pas. Mais ouais, elles sont chouettes. Elles sont faciles à tricoter. Je crois que j'ai utilisé des aiguilles 5. Alors clairement, pour revenir deux secondes sur la letlopie, c'est drôle parce qu'en plus, ça fait vraiment un effet très poilu. Je n'ai pas fait attention si la bleue, ça faisait pareil. Mais comme il m'en reste une pelote complète, je vais sûrement me faire des moufles avec aussi. C'est clairement pas un truc... Enfin, c'est très très bien pour des moufles. Je pense que ça irait aussi pour un bonnet. Mais c'est pas très très doux. Donc ça ne serait pas forcément très agréable en col, en écharpe, pour que ce soit au contact vraiment des zones les plus sensibles. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part que c'est du jacquard. C'est pas compliqué. J'aime bien regarder l'envers des jacquards. Je trouve ça tellement joli. Le patron est très bien écrit. Alors il faut être attentif quand même parce que tout n'est pas ultra détaillé. Mais c'est quand même très très compréhensible. Et puis du coup, c'est un bon moyen de s'habituer à la manière de tricoter des moufles norvégiennes. Et à déchiffrer une grille de jacquard pour des moufles. Projet suivant. Parce qu'en fait, il y a pas mal de petits projets. Parce que c'est vrai que comme j'avais le Zaza, dont je vous parlerai à la fin, plus le gilet, plus un autre pull en cours, j'ai fait des petits projets pour émaérer un peu l'esprit. Et puis pour avoir des trucs qui sont gratifiants rapidement. Donc le projet d'après, c'est à nouveau un bonnet. C'était un test que j'ai fait pour le magazine Making Stories Jewels, qui vient juste de sortir en précommande. C'est un bonnet qui s'appelle le Morganite Hat de Imke von Natusius, qui est aussi la designer qui avait fait le gilet Nord. Donc il est un nouveau bonnet. Un nouveau bonnet pour ma collection. Il est vraiment pas compliqué à faire en fait. Je trouve ça très joli avec les torsades. Enfin, c'est pas vraiment des torsades. Des mailles glissées sur le jersey inversé. Ce serait vraiment très sympa. Et puis des petites noms. J'ai utilisé une laine qui est la Welsh Mule Decay de chez Mwellview, que j'avais acheté à Édimbourg. Alors c'était bien aussi, puisque comme ça, ça m'a permis d'utiliser une laine de monstache. Elle est super jolie. Elle est teinte avec du fer et je sais plus quoi. Ça vous avance vachement. Mais bref, le bonnet était super facile. J'ai mis deux jours, trois jours. Enfin, deux jours à le finir, puis un jour de plus pour le bloquer, rentrer les fils, voilà. J'aime bien les bons coups. C'est pareil, c'est un projet rapide, assez gratifiant. Le magazine Jewels, donc dans lequel il se trouve, vient juste de sortir, donc en précommande. C'est un magazine papier. Mais je crois qu'il... Enfin, il me semble que dans tous les making stories, il y a un code de téléchargement pour avoir aussi le format informatique. Et jusqu'au 15 octobre, si vous précommandez le magazine, Making stories vous offre... Enfin, vous pouvez choisir une autre de leurs publications en format électronique qui vous offre, donc qui vous envoie directement sur votre ravelerie. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Un bonnet de plus. Je crois qu'on doit être à 13 dans ma collection. C'est pas mal. 14 avec le petit bonnet, là. Avec ça. Celui-là. Que je n'ai pas compté comme un bonnet normal. Mais voilà, 14. C'est pas mal, là. Je pourrais en... Voilà. Prochainement, je pourrais tenir un mois complet avec juste mes bonnets en changeant tous les jours. Waouh ! Le dernier truc, qui n'est pas un test, mais qui est un... un sample, en fait. Enfin, un échantillon, on va dire. J'ai tricoté deux petites choses pour Anna, qui est à la boutique physique et en ligne Lana & Tricot, avec des laines qu'elle a dans sa boutique, pour qu'elle puisse les utiliser comme démonstration, exemplaire de démonstration, pour montrer à quoi ressemble laine tricotée. Donc ça, c'est de la Wool Addicts Fire de chez Lang, qui est donc de la laine avec du polyamide, je crois que c'est ça. Ça se tricote ultra vite, en aiguilles 8 et 9. Alors, je vous montre, je vais l'enfiler, puis je le retirerai rapidement, mais j'aime bien cette forme un peu slouch avec le très très gros concombre derrière. Et franchement, ce jaune, non mais sans déconner, alors il ne va pas forcément très très bien avec mon t-shirt, mais j'ai découvert très récemment que j'aimais bien le jaune, en vrai, pas tous les jaunes, mais les jaunes comme ça, un peu chaud, ou un peu curry comme ça, j'adore. Donc, j'ai fait ce bonnet et ce bandeau, qui sont aussi des patrons... Alors le bandeau, je ne sais pas ce que ça va donner avec les cheveux pour le coup. Oh, ça va ! Donc ce sont des patrons de chez Lang, et ils sont ultra faciles, donc rien de particulier, et les deux vont partir par la poste très prochainement pour rejoindre la boutique d'Anna à Grenoble. Merci beaucoup, en tout cas à Anna aussi pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir permis de tricoter ces deux pièces. Si vous ne savez pas en quoi consiste le principe d'un... On appelle ça un sample knitter, je ne sais pas s'il y a un équivalent français. Donc l'idée, c'est que, soit des teinturiers, ou même des créateurs de patrons, demandent à des gens de... enfin, ou donc en l'occurrence des patrons de boutique, comme Anna, demandent à des gens de tricoter pour eux un certain nombre de modèles qui, du coup, vont leur revenir pour pouvoir après être exposés, soit sur des salons, soit en boutique, soit... enfin non, en général, c'est ça. Parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas tout tricoter eux-mêmes. Et en échange, on a des bons d'achat, ou on est payé en laine, ou voilà. Moi, ça me semble un super bon principe. Imogen, donc Big Bad Yarns, l'a fait aussi récemment. Chez les Américains, ça se fait tout le temps. Je sais qu'Imo a eu des remarques un peu désagréables à ce sujet. Des gens qui l'accusaient de s'enrichir, entre guillemets, sur le dos des tricoteuses. Ça me semble un peu aberrant comme raisonnement, mais soit. L'idée, c'est vraiment pas... ces modèles-là ne sont pas vendus après. Ces modèles-là sont exposés pour donner des exemples aux gens, enfin, aux potentiels clients de comment se tricote la laine, ce qu'on peut faire avec, le type de projet, parce que, bref, une laine en échevaux et une laine tricotée, des fois, ça ressort pas. Le ressenti n'est pas du tout le même. C'est quand même beaucoup plus inspirant d'avoir quelque chose tricoté que juste en pelote ou en échevaux. Et parfois, quand la pelote est tricotée, ça ne ressemble pas... Enfin, ce n'est pas frappant que ça aurait rendu ça quand on voit juste les chevaux. Donc voilà, moi, je trouve ça très bien comme principe et je pense que ça ne me semblerait pas aberrant que ça se répande de plus en plus en France puisqu'on a de plus en plus de teinturières indépendantes. Voilà. Quand j'étais à Copenhague, dans les boutiques de laine que j'ai pu voir, il y a énormément de samples, en fait. Il y en a genre 40 fois plus que dans les boutiques en France que j'ai pu visiter. il y a des portants entiers de pulls tricotés, de gilets, de modèles que les gens peuvent voir, toucher. Chez Thundering Streak, par exemple, alors au niveau prononciation, il faudra m'excuser, mais c'est une boutique qui est à Orgus. Il y a des étagères entières. Enfin, il y a une grande table de travail. Et en dessous, c'est des étagères. Et en dessous, il y a plein, plein, plein de pulls. Il doit y en avoir au moins 50. Et ça ne choque personne. Et c'est tout à fait normal. Et je ne pense pas que la patronne de la boutique les ait tous tricotés elles-mêmes. Mais bref. Donc, c'était pour expliquer un peu le principe du sample netter et que je trouve ça complètement normal et que je serais prête à le refaire sans aucun souci si on me le demandait ou s'il y avait un appel. Moi, je trouve ça très bien. Et puis, du coup, on a fait le tour de mes projets terminés parce que, alors, j'ai fini le Zaza, mais je ne vous le montrerai pas aujourd'hui. J'ai une très bonne raison pour ça. C'est-à-dire que j'attends que Haïmi ait bloqué le sien parce qu'elle l'a terminé hier soir. J'attends qu'elle l'ait bloqué pour qu'on se retrouve pour faire un petit truc ensemble. Voilà. Donc, vous aurez la surprise la prochaine fois. Je ne vous en parle pas aujourd'hui. Mais je voudrais quand même encore remercier Nadou92150 sur Instagram qui nous a très, très généreusement offert son reste de laine. pour qu'on puisse terminer nos Zaza. Parce qu'avec Haïmi, le patron, il demandait 1270 mètres pour la tech qu'on a faite et on a acheté 1200 mètres et on a été très, très confiante. Mais bon, un petit peu trop confiante. Il nous manquait ça à chaque bas de manche, toutes les deux, c'était un peu mieux. Mais bref, donc, elle nous a sauvés suite à notre appel au secours sur Instagram et merci encore. Au niveau en cours, j'ai deux trucs à vous montrer. Donc, j'ai mon Carbeth de Kate Davis Design dont la pelote s'est fait la malle. C'est un pull qui se tricote en bottom-up. Alors, je vous préviens, c'est un crop. Donc, c'est normal. Il est très court. Je vais le porter avec un jean taille haute ou avec des vêtements taille haute. Donc, ce ne sera pas gênant. Il est très large. Sinon, j'aurais juste l'air d'avoir piqué le pull de ma petite sœur. Mais les manches sont ajustées. Je les ai essayées au fur et à mesure. Les manches sont ajustées. Donc, c'est juste la partie corps qui sera large. J'ai attaqué les diminutions. Donc, si vous ne connaissez pas le modèle, en fait, devant et derrière, vous avez les diminutions qui se rejoignent devant et c'est un col qui est légèrement montant. Moi, je le tricote avec de la whist wool. C'est la peyothar. Je crois que ça se prononce comme ça, mais j'en sais rien en vrai. C'est de la laine de mouton. Il n'y a pas de... Ce n'est pas précisé. C'est de la laine. Ce sont des races mélangées, je pense. Elles sont bons de mouton. J'en suis à mon cinquième écheveau. C'est le dernier. Donc, j'ai intérêt que ça passe. Non, normalement, c'est bon. Un écheveau, c'est 110 mètres. Et puis, voilà où j'en suis. Et je me trouve vraiment très chouette et je pense qu'il va être ultra agréable à porter. Si tout. Peut-être. Peut-être que j'arriverai à le finir avant de partir à Inverness. J'ai perdu tout espoir de terminer mon châle, mon Duniveig. Non. Je pense que ça n'arrivera pas avant la mi-octobre. Tant pis. C'est de ma faute. J'aurais pu me concentrer dessus mais je n'avais pas envie. C'est un peu un projet boulet. Ce qui est dommage parce qu'il est vraiment très joli. Donc, mon Carbeth que j'ai commencé il y a quoi ? Une dizaine de jours peut-être ? Ouais, parce que j'ai tout tricoté. Enfin, je l'ai commencé au moment du début du deuxième match de Knitich. Donc, ça doit faire un peu moins de 10 jours. Oui, puisqu'il a commencé. Je ne sais plus quel jour il a commencé le match. Le 29. Donc, non, c'est une dizaine de jours. Voilà. Il y aura un grafting sous les manches ensuite. C'est la première fois que je tricote un pull en bottom-up. Après, c'est un crop donc ce n'est pas très grave si la longueur est un peu approximative. Mais, mais ça n'a rien de traumatisant. Du coup, on est obligé de faire les manches avant de terminer le haut du corps. En tout cas, sur celui-là. Ce n'est pas grave. Du coup, on fait le corps jusqu'aux emmanchures. Après, on fait les deux manches. On rejoint les manches au corps et on continue en rond comme ça pour l'encolure. J'ai acheté la laine à Edimbourg l'an dernier. Donc, c'est cool parce que... L'an dernier, en mars. Donc, c'est cool parce que ça compte pour... On est 1000 grammes de laine d'ici à Edimbourg 2019. Le cal que je fais sur Ravel. Enfin, c'est un cal. Ouais. Je suis sur Ravelry et je vous le montrerai terminé au prochain épisode. Mon deuxième projet en cours sur lequel je me concentre pas mal en ce moment c'est le gilet de naissance dont je vous ai parlé... Enfin, le cadeau de naissance dont je vous ai parlé la dernière fois, je crois, qui a accouché avec deux semaines d'avance. Mais bon, je vais montrer la progression. Ça n'a pas l'air de la traumatiser qu'ils sont un petit peu en retard. Donc, c'est pas grave. Je tricote donc un gilet avec de la Dandelion Yarns. C'est la Rosy Sport, celle-là. On l'a acheté à Loupe, chez Loupe, ensemble. Je crois qu'à ce moment-là, elle ne savait pas si c'était un garçon ou une fille et ce qui est très très cool c'est qu'elle ait choisi ce rouge très vif qui est vraiment très beau et qui n'est pas du tout genré du coup. Et elle a aussi choisi le patron. Alors là, pour le coup, je n'ai pas choisi la facilité parce que je l'ai laissé décider. Et donc, elle a choisi le gilet mignon de chez Loupe également qui est donc un gilet avec plein de torsades. Ce qui ne va pas très vite à tricoter mais c'est quand même très joli. Je pense que le résultat sera à la hauteur. Alors, je tricote en double parce que c'est de la sport assez fine, celle-là et le patron demande de la diké. Donc, ça rend bien comme ça. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que ça reste un gilet de bébé. Donc, je le tricote en aiguille 3 pour avoir à peu près le même rendu que le sample, l'échantillon qu'on a vu à la boutique parce qu'on l'a vu tricoter le modèle dans la boutique. C'est un peu pour ça qu'elle a craqué dessus d'ailleurs. Donc, le résultat rend à peu près pareil au niveau de la taille d'aiguille. Et puis, les gilets bébés, on n'est pas non plus à... C'est moins grave, je trouve. C'est moins indispensable de faire un échantillon pour un gilet de bébé que pour un gilet d'adulte. Voilà. C'est ma vision des choses. Si ça vous amuse de faire des échantillons qui vont prendre la moitié du temps qu'il vous faudra pour faire le gilet en lui-même, n'hésitez surtout pas. Moi, non. Mais voilà. C'est sympa. C'est un projet qui est quand même relativement distrayant. Tu ne prends pas beaucoup de place à transporter même si, pour le coup, il faut avoir le patron sous les yeux parce que c'est un gilet qui est quand même plus sophistiqué en tout cas que ce que moi, j'ai l'habitude de tricoter pour les enfants avec les torsades. Mais non, c'est un projet sympa quand même. Eh bien, j'ai fini mes encours. J'ai fini mes encours où on peut passer à la dernière partie de l'épisode qui est un peu blabla. Je vais m'attacher les cheveux parce que je pense que ça va un peu chaud. Donc, un peu blabla, un peu nouvelle. Voilà. J'étais à Neat Style Story la semaine dernière. C'était vachement sympa. J'ai vu plein de monde très très cool. J'ai fait quelques achats. Je ne vous en trouvais pas tous parce qu'il y a des trucs qui sont pour offrir. Et on ne sait jamais. Il faut garder la surprise. Je me suis offert ça sur le stand de Lily comme tout. Julie Party. Ce sont des petits marqueurs dans un collier. Alors, c'est aimanté. Donc, c'est aimanté et dedans, il y a des petits marqueurs très jolis. Et c'est vraiment très décoratif. C'est mignon comme tout. Je vais essayer de faire mon compte. Je trouve ça vraiment très joli. Donc, je ne le porte pas tous les jours mais pas mal en ce moment. Je me suis acheté deux très très jolis demi-chevaux parce que c'est des 50 grammes chez Madeleine et Philibert. Celui-là, c'est le Rome et celui-là, c'est le Munich. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai découvert que j'aimais le jaune. Et puis, celui-là, il y a un très très beau. C'est très riche. J'aime beaucoup les couleurs de Catherine avec toutes ces nuances-là. Donc, ce sont deux échevaux de soc, donc merino et nylon où je pense que je vais faire un bonnet en jacquard peut-être avec ces deux couleurs-là en grélo. Des fois, je me dis que j'ai été possédée par l'esprit d'Aimie en fait. C'est un peu la spécialité, le grélo. Aimie, si tu me regardes, sors de ce corps. Mais non, je ne sais pas. Je me suis prise une passion pour le jaune, mais celui-là est quand même très très beau. Et c'est marrant parce que j'ai acheté, enfin, j'ai choisi ce fond avant de vraiment découvrir, enfin, à une époque où je pensais que le jaune ne m'allait pas du tout et que je n'aimais pas ça et que je n'en porterais jamais. Mais je le trouvais joli. C'était prémonitoire peut-être. Voilà. Le deuxième achat que je vais vous montrer, c'est le livre de Julie. Julie Parti, Lily comme tout, qui est donc 9 mois pour tricoter les indispensables de bébés, 20 ravissants vêtements pour habiller votre bébé de la tétopie. Aux éditions, je ne sais pas, c'est la collection l'inédite d'une maison d'édition dont le nom m'échappe, Le Duc, voilà, des éditions Le Duc. Pourquoi je l'ai pris ? Parce que j'ai plein de copines qui sont enceintes et que quand je l'ai feuilletée, j'ai trouvé qu'il était plein de modèles basiques, entre guillemets, qui étaient très très chouettes et qui trouveraient facilement, entre guillemets, preneurs. Oui, non, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'annonce personnelle. Je ne suis pas enceinte. J'ai juste plein de copines et de membres de ma famille qui sont enceintes. Donc, j'en ai profité. Je trouvais ça drôle parce qu'à l'arrière, c'est Lise du blog et du podcast Lise Taylor qui a fait la recommandation. Je trouvais ça super sympa que les youtubeurs, podcasters commencent à faire des recommandations comme ça sur les bouquins. C'est prescripteur. J'ai réussi à le dire du premier coup cette fois. Prescripteur. C'est parce que c'est plus facile que prescriptrice. Prescriptrice, j'ai plus de mal. C'est le terme qu'a employé Julie quand on en a parlé. Donc, c'est pour ça que... Mais ça me fait rire parce que j'ai vraiment du mal à le dire. Prescriptrice. Il a fallu que je me reprenne quatre ou cinq fois la semaine dernière quand je l'ai dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, alors, le livre est organisé. Alors, il y a quatre parties. Vous avez une première partie, présentation, tutoriel, le matériel, les techniques utilisées. C'est vraiment... Alors, ce n'est pas juste monter les mailles, mailles en droit, mailles en verre. Il y a vraiment des explications pour... Alors, vous avez mettre des mailles en attente, relever des mailles, tricoter en rond, ajouter des mailles en bout de rang, les torsadres, enfin, il y a des coutures bord à bord. Il y a vraiment... Ça couvre l'ensemble des techniques utilisées dans le livre. Et ensuite, c'est organisé par trimestre. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. L'idée, c'est des projets qui sont... Alors, premier trimestre, je vous lis la petite présentation sur la page. Le premier trimestre présente des modèles variés proposant toutefois une progression dans l'emploi des techniques. La plupart sont volumineux, donc parfaits pour cette période où vous avez encore toute votre liberté de mouvement. Et donc, après, le deuxième et le troisième trimestre sont des projets qui sont peut-être un petit peu plus techniques, mais qui sont... qui vont plus vite, qui sont moins encombrants, enfin, qui sont pas trop encombrants à tricoter. Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de... Enfin, on n'a pas forcément toute sa mobilité quand on arrive sur la fin. Il y a vraiment de tout. Vous avez des petits gilets, une gigoteuse, un pull, des chaussons, des bonnets. Il y a un modèle de couverture qui est très, très joli. Il y a un petit bloomer que j'ai trouvé trop mignon aussi. Le bloomer et la culotte à volant. Voilà. Comme toujours, moi, alors, de Julie, j'ai tricoté quelques modèles, notamment le Lille Kimono que j'ai fait deux fois déjà avec les petits chaussons assortis. Et je sais que ses patrons sont très bien faits, c'est très clair, très bien expliqué. Donc, je sais qu'il n'y aura pas... Les difficultés sont quand même relativement simples à surmonter. Elle a choisi en plus des laines qui sont très belles pour tous ses projets. Ce sont des laines... Il y a de la fontille, il y a de la baisségarde, la biobalance notamment. Ce sont des laines de très bonne qualité. C'est de la, entre guillemets, vraie laine. Ce n'est pas des trucs avec de l'acrylique, du nylon, enfin des trucs ultra chimiques. et je pense que pour les bébés, du coup, c'est très bien. Il y a de la laine plassard. C'est une très belle sélection de laine pour de très, très jolis modèles. Et vraiment, le livre est super bien fait et super agréable. Et je vous le recommande si vous avez des cadeaux de naissance à faire ou si vous attendez des enfants vous-même. Enfin, des ou un, c'est déjà pas mal. ou si vous avez déjà des enfants d'ailleurs. Ça marche aussi. Ça permet d'avoir, il y a 20 modèles qui sont très variés. Ça permet d'avoir un bon éventail de modèles à tricoter pour ne pas se retrouver à tourner en rond, à toujours retomber sur les mêmes. Donc voilà, ma petite recommandation lecture du jour. Moi, je suis bien contente. En plus, elle me l'a dédicacée et tout. D'ailleurs, si je ne m'abuse, elle sera à nouveau là je vérifie quand même au Tricot Market ce week-end, ce dimanche. Ça me fait du coup une excellente transition. Ce dimanche, en tout cas, moi j'y vais. Il y a le Tricot Market qui a lieu, donc c'est la deuxième édition organisée par Alice Hammer et Enrico, des Tricoteurs Volants. C'est à l'Hôtel Grand Amour juste à côté de la Gare de l'Est. Donc si vous êtes à Paris ou pas trop loin. C'est toute la journée de dimanche de 10h à 19h. Et donc il y a Alice Hammer, Biche et Buche, Imogen, Big Bad Yard, La Cavalaine, Lily comme tout, Les Tricoteurs Volants, Maison Corlaine et Rue de la Laine. Alors je ne connais pas tout le monde. Par exemple, La Cavalaine et Rue de la Laine, je ne l'ai jamais vue. Mais ce sera l'occasion de les découvrir. Et ceux que je connais déjà sont très très chouettes. Donc je pense que ça va être encore un événement super sympa. Et donc ce sera l'occasion de craquer pour le livre de Julie si vous ne l'avez pas encore fait. Ou pour d'autres trucs d'ailleurs. Son stand, c'est La Caverne d'Alibaba. Moi je me suis racheté un compte-rand avec des petits anneaux parce que je trouve ça hyper pratique. Et comme en ce moment ça m'arrive régulièrement d'avoir deux projets en cours sur lesquels il faut que je compte les rangs au fur et à mesure. C'est quand même plus pratique d'en avoir plusieurs. Donc si vous venez au Tricot Market n'hésitez pas à venir me faire coucou. Je vais me promener un peu partout maintenant que j'arrive à être un petit peu mobile. Alors si je trouve une chaise je m'y affalerai probablement à un moment ou à un autre. Mais n'hésitez pas à venir me dire bonjour. En tout cas ça me fait toujours hyper plaisir quand vous venez. Des fois je ne sais pas trop où me mettre parce que ça me fait hyper plaisir. mais c'est toujours très agréable quand vous venez me dire bonjour. Donc Tricot Market dimanche à l'hôtel Grand Amour à côté de la Gare de l'Est. Sinon la semaine prochaine le grand événement pour nous c'est le départ à Inverness avec Imogen, Monsieur Imogen et Monsieur Big Badian et Mathieu. Math 813. On va bien s'amuser. Donc on part mercredi soir et on rentre lundi soir. Le salon c'est le samedi et dimanche et je pense que ça va être une expérience très intéressante. Non ça va être cool. En plus on a tout le jeudi pour se promener pour visiter un peu. Donc ça va être bien. On va vraiment pouvoir en profiter. Moi en tout cas j'ai très 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 hâte d'y être. C'est pareil je pars avec une béquille. Je pars avec une béquille et je vais réquisitionner un siège dès que je vais arriver mais ça va être sympa. Ça va être très sympa je pense. Dernier truc plus ou moins en cours. Ah oui le tournoi de Knittich est toujours en route. La deuxième manche se termine dimanche soir. Pour l'instant alors c'est très très drôle parce que je regarde de temps en temps dans la salle des trophées les sabliers et je ne sais pas si Poufsouffle est en train de nous faire une technique genre pour tromper l'ennemi ou ils ne remplissent pas ils ne mettent pas à jour leur projet au fur et à mesure et du coup ils se retrouvent complètement à la ramasse. Ça m'étonnerait parce qu'ils avaient quand même fait beaucoup de maîtres au premier match. Ce serait étonnant qu'il y en ait si pu au deuxième. Nous en tout cas j'ai l'impression que les serres d'aigle on est quand même beaucoup plus assidus au remplissage. Je ne voudrais pas dire mais voilà. Je pense qu'on mérite quand même plus de gagner. Je n'attraperai probablement pas le vif d'or cette fois-ci à moins de vraiment carburer cet après-midi et demain. et un peu dimanche aussi mais bon du coup avec le tricot market je ne sais pas si ça va trop marcher. Mais j'ai déjà le vif d'argent c'est déjà bien. Je devrais attendre les 1000 mètres ce soir mais à mon avis je n'aurai pas le temps de faire 200 mètres de plus d'ici à dimanche soir. Tant pis non ce n'est pas grave c'est déjà bien 1000 mètres et quelques. Et puis le dernier truc que je voulais vous annoncer dont je voulais vous parler c'est que je vais organiser un cal entre le 1er octobre et le 20 1er octobre 1er novembre le 24 décembre c'est bien parce que je vous l'annonce je vous fais une pré-annonce comme ça et puis je me plante déjà dans la vaine de début. Tout va bien. Donc du 1er novembre au 24 décembre ce sera un cal de Noël l'idée ce sera de tricoter des cadeaux du coup pour sa famille ses amis ses voisins si on a envie de leur faire des cadeaux mais bon voilà le principe c'est de tricoter des cadeaux de Noël alors je mettrai tous les détails dans le groupe Ravelry et puis je ferai une annonce un petit peu plus précise dans le prochain épisode probablement sur Instagram aussi mais voilà ce sera il y a quand même une durée suffisamment longue pour que si vous voulez tricoter un pull normalement ça passe au départ j'étais partie pour que ça dure juste un mois mais bon il faut être raisonnable quand même donc voilà ce sera un petit cal de Noël avec des petits cadeaux à l'arrivée pour les participants et puis et puis voilà donc je vous donnerai plus de détails la prochaine fois mais préparez-vous petit cadeau de Noël à partir du 1er novembre voilà j'ai terminé de vous raconter tout ce dont je voulais vous parler c'est déjà pas mal je pense on a quand même on a quand même quand même bien fait le tour et je pense que si j'avais attendu encore plus effectivement pour avant de tourner cet épisode il aurait duré très 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 longtemps j'espère qu'il vous aura plu que vous y aurez trouvé des trucs intéressants inspirants peut-être j'espère que vous tricotez bien en ce moment même si les températures en tout cas par ici ne sont pas franchement très encourageantes on fera la rotation vers la garde-robe d'hiver un peu plus tard en attendant autant tricoter pour la réalimenter donc je vous souhaite une très bonne semaine un très bon week-end une très bonne soirée journée ça dépendra de quand je posterai ça et quand vous me regarderez bon tricot bon crochet bonne couture bonne création prenez bien soin de vous et à très très bientôt ciao